Sous-titrage Société Radio-Canada Qui a éteint la lumière ? Mais non, Hippolyte ! C'est juste une éclipse de lune ! On va attendre ! Les éclipses, c'est rapide ! Ça fait trois heures que ça dure ! C'est un peu long pour une éclipse rapide ! Tant pis pour le clair de lune ! Je commence ! Stop ! C'est magnifique, Hippolyte ! Mais un concerto au clair de lune sans clair de lune, c'est dommage ! Si vous remettez à deux mains... Bonne idée ! Comme ça, je pourrais vous jouer le concerto en entier ! Je n'avais eu le temps d'apprendre que la moitié ! Allez, tout le monde au lit ! Il se fait tard, les enfants ! Un problème, Greta ? Je crois que c'est le moment de faire une réunion d'urgence ! T'es sûr ? C'est pas une éclipse ! Certaines ! Les éclipses ne durent jamais aussi longtemps ! Et c'est pas un nuage non plus ! Le ciel est complètement dégagé ! On dirait juste que la lune s'est éteinte ! Mais bien sûr ! Elle a raison ! Si ça se trouve, le Flapacha savait qu'Hippolyte allait jouer du violon au clair de lune ! Et il a décidé de l'éteindre ! Pas de clair de lune ? Pas de musique ! Ouais, bah je comprends le Flapacha ! Être obligé d'écouter Hippolyte au violon, c'est carrément la torture ! Mais on peut quand même pas laisser la lune comme ça ! Greta a raison ! Faut qu'on trouve un moyen de la rallumer ! Des amateurs pour une chasse aux indices dans la forêt ? Oulà ! Euh... Oh, moi je suis crevé ! Et si on attendait demain matin ? C'est bon, j'arrive ! Euh...Lisa, tu me rappelles ce qu'on cherche s'il te plaît ? Si le Flapacha est derrière tout ça, on va sûrement trouver des traces ! Et peut-être qu'on comprendra comment on peut rallumer la lune ! Dis donc Matt, t'aurais pas un peu perdu noir ? Quoi ? Mais pas du tout ! On veut dire que la forêt, la nuit, c'est... c'est pas hyper rassurant ! Du calme les garçons ! Il n'y a pas d'animaux dangereux ici ! Ouais mais il n'y a pas d'indice non plus ! On fait quoi ? On se sépare, on aura plus de chances de trouver quelque chose ! Les filles par ici et les garçons par là ! Pas question que j'aille dans le groupe des trouillards ! Oh ! Hé ! On n'est pas des trouillards ! Ok ! Fais ce que tu veux ! Viens Malik ! On va leur montrer qu'on a peur de rien ! Mais c'est pas vrai ! Je suis peur de plein de trucs moi ! Ça fait un moment qu'on marche ! Il y a toujours rien ! T'as raison ! On va retrouver les autres ! Ah ! Tu peux pas faire attention ! Si tu crois que c'est facile ! Déjà qu'en plein jour je me prends des gamelles euh... Oh non ! Presque plus de batterie ! On va se retrouver dans le noir ? Au milieu de la forêt ? Ah non ! Regarde ! Les autres sont là-bas ! Lisa ! Greta ! Euh... Lisa tu crois pas qu'on devrait revenir sur nos pas ? On voit plus du tout le chemin ! Bonne idée ! Parce que la chasse aux indices c'est pas super passionnant ! Oh ! Regardez ! Oh ! Trop cool ! Des ovnis ! Hum ? Mais non ! C'est des lucioles ! Elles ont pris la lampe pour une des leurs ! Eh oh ! Les pots de colle ! On se calme ! C'est juste une lampe torche ! Bon ! On y va ? Brian c'est pas par là ! On est arrivé par ce côté ! T'es sûr ? Mais... j'étais persuadée qu'on venait de par là ! Bien joué les filles ! On est officiellement perdus ! Greta ? Tu crois que tu peux te repérer avec les étoiles ? T'imagines le scoop pour mon blog ? J'espère qu'il reste assez de batterie pour une photo ! Mon flash ! C'est quoi ce truc ? Impressionnant n'est-ce pas ? Aaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! La mare est en train d'aspirer la lumière des étoiles ! Oh la la ! C'est de pire en pire ! Ok ! On est perdus et il n'y a plus d'étoiles ! Vous avez un plan B j'espère ? Possible ! On est perdus ! Vous pourriez nous aider à retrouver nos amis ? Euh... et désolé d'avoir dit que vous étiez des ponts de colle ! Je crois que t'as fait une grosse boulette ! C'est lui qui m'a fait peur ! Pitié ! Ne me faites pas de mal ! N'aie pas peur ! On va rien de faire ! Et puis d'abord j'ai pas peur ! Tu sais ce que c'est ce truc ? On appuie sur les couleurs et ça aspire la lumière ! C'est pour ça que c'est éclairé comme ça ! Vous êtes là ! T'en fais pas ! On est ensemble ! Merci les amis ! A bientôt ! C'est quoi ça ? Je crois qu'on a élucidé notre mystère ! Le Flapacha n'a pas éteint la lune ! C'est cet endroit qui a aspiré sa lumière ! Tu y serais pas pour quelque chose ? La... la lune ? C'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler ! Et... oui bon... Il se pourrait que j'aie accidentellement... déréglé ce truc ! Alors c'était bien toi ? T'as aspiré la lumière de la lune et des étoiles ? Ah non ! Les étoiles c'était lui ! Mais c'est parce qu'il m'a fait peur ! Écoute ! Il faut absolument que tu remettes les lumières à leur place ! C'est très important ! Je... je crois que ça va pas être possible ! Pourquoi ça ? C'est pas ma faute ! Je suis nouveau par ici ! Et votre forêt... elle est trop sombre ! Et moi... moi j'ai... j'ai peur du noir ! Un hibou qui a peur du noir ? Euh... un potobou ? J'ai trouvé cet endroit ! Comme c'était éclairé j'ai eu moins peur ! Mais je me suis dit qu'un peu plus de lumière ça serait sympa ! Alors j'ai appuyé sur tous les boutons au hasard ! Et la machine a inspiré la lumière de la lune ! Faut trouver le bouton qui permet de relâcher la lumière ! Faut affected. Faut trouver ma force ! Alors... un hein... doux ! ... ? Rien à faire, rien juste d'aspirer les dernières lumières de la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle n'a jamais été aussi belle. Oui, mais en attendant, il n'y a plus du tout de lumière par ici. Je vais encore me retrouver dans le noir. J'ai peut-être quelque chose pour toi. Merci. Et son sympa, vos copines. Comme ça, j'aurai plus peur d'être tout seul. Je veux dire, je m'ennuierai moins. Si on rentrait, à moins que vous ayez la trouille de retraverser la forêt, il y a sûrement des monstres cachés autour de nous qui nous regardent. Hyper drôle. Je suis mort de rire.